salut tout le monde ça que c'est l'éponté 4 je remercie d'avoir sois de ma chaîne donc on se retrouve enfin le moment attendu sur call of duty adventure warfare donc quand vous voyez sur ma classe akadouz est de retour sur ce call of duty adventure warfare donc sur ce akadouz j'ai mis visière autofocus et silencieux plus poignet avant les atouts c'est profil bas invisible impulsion furtive exo camouflage semtex donc dans une série de points ce n'est pas très important mais je veux dire quand même drone de reconnaissance torel et warbier donc là vous avez vu déjà que j'ai fait le premier kill avec mon semtex grâce à l'exo lanceur ensuite je fais un tiers de moins voilà donc pour ceux ou celles qui adore pardonnez moi qui adore akadouz donc c'est la bonne nouvelle elle est de retour c'est vrai que sur call of duty ghost j'ai pas énormément joué avec mais là ça a l'air de faire des bonnes trucs donc en première impression j'ai remarqué que ça ressemble enfin c'est copié sur on va dire non pas gros mot pas copier c'est on va dire c'est attendez que j'ai trouvé le mot exact on va dire trois call of ça repris un exemple sur modern warfare 3 l'exemple sur enfin la majorité d'exemple c'est sur black ops et un seul truc qui est remarqué aussi c'était pris sur enfin c'est pas pris faut pas dire ça c'est pas pris c'est juste c'est juste on va dire pour que tout le monde aime vu le temps qu'on critique call of duty call of duty tout simplement qu'on aimerait tout ce qui était derrière nous revient sur un seul coup là on retrouve les trois call of modern warfare 3 black ops 2 enfin black ops 2 black ops 1 on va dire sur le kill street et les maps c'est black ops 2 le seul glissade c'est le glissade c'est colloque d'outils cost après il ya d'autres choses comme on combine quoi qu'est ce qu'on combine donc c'est même les classes et c'est des classes bo2 et par contre le série de points c'est typiquement black ops le premier parce que il n'y a pas beaucoup de kill à faire pour débloquer les 7 points ça c'est je trouve c'est un peu on va dire effrayant effrayant mais après il faut pas juger sur le quelques heures de jeu ça c'est ça il faut pas mais mais je vais quand même dire je vais mon avis ça va être le jeu de compétences on va dire pour la spécialement compétition pétition comme sur bio 2 des petites maps des petites maps et on se casse pas la tête on sait quel endroit les ennemis vont exprimer et en quel endroit on peut les entendre les bloquer et les attendre limite faire du spawn trap ou spawn kill mais à mon avis à mon avis vu les spawns ça va pas être pareil quand on se retrouve trop sur le même côté je pense ça va respawner automatiquement soit sur le côté soit ce soit à l'arrière là j'ai remarqué que les spawns des fois on a la tête un peu qui tourne donc voilà enfin bref je vais pas critiquer le jeu c'est pas mon genre mais j'ai quand même vous dire des bons côtés des choses moi je me suis bien régalé malgré que je me suis défoncé par rapport à la connexion de bo2 qui a des retours tout simplement et quoi d'autre ouais voilà c'est la connexion mais on s'habitue on adore ce jeu même même si parfois on est mécontent on adore ce jeu là ouais c'est typiquement bo2 si on se fait pas attention attention mesdames et messieurs vous allez tomber dans le trou et vous allez tout simplement donner le point facile à l'adversaire donc ça c'est un truc il faut éviter là je tiens en premier mais bon ce n'est pas grave quand même il a réussi à m'avoir voilà c'est comme j'ai dit tout à l'heure les séries de points c'est facile à débloquer et tout ce qui concerne l'atout et tout ça c'est les atouts c'est c'est typiquement bo2 et par contre chaque arme c'est comme sur modern warfare 3 chaque arme à ses keystriques c'est quelque chose qui est plutôt bien pour les gens qui adorent changer les keystriques en cours des jeux voilà là c'est le point positif moi moi pour l'instant j'ai pas de critique malgré quelques bugs mais à mon avis c'est parce que il n'y a pas beaucoup ça fait pas longtemps qu'on joue à ce call of duty en train de se faire c'est peut-être pour ça qu'il faut attendre peut-être la mise à jour qui va rétablir la connexion enfin on espère on espère parce qu'en général quand ils font la mise à jour ça fait plus bugger le jeu qu'autre chose donc j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner en regardant cette vidéo je vous invite à laisser vos commentaires poser votre question et je vous invite aussi à vous abonner pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonné et surtout faire partager sur facebook cela me fera vraiment plaisir et voilà on se termine sur quelqu'un de je sais pas qui d'ailleurs parce que je vois pas bien son nom c'est compliqué donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye